Salut à tous, c'est Tickly. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Pokémon épais et boucliers, et plus particulièrement de leurs différences. Pour rappel, les deux versions sortent le 15 novembre, et si vous ne savez pas encore quelle version prendre, c'est le moment d'ouvrir grand les yeux et les oreilles. La première différence entre les deux jeux, évidemment c'est la liste des Pokémon disponibles. Comme d'habitude, il y aura des espèces exclusives qu'on ne pourra obtenir que dans épais ou que dans bouclier. Si vous cherchez un de ces Pokémon, et que vous n'avez pas la bonne version du jeu, il vous restera la possibilité de faire des échanges avec d'autres joueurs pour les récupérer. Voici donc les Pokémon exclusifs de Pokémon épais. Solochie et ses évolutions, Diama et Trioxyde. Bébékai et ses évolutions, Ekaïd et Kaiser. Pâle Artichaut qui sera l'évolution inédite de Canartichaut exclusive à la région de Galar. Et enfin Zacian, le Pokémon légendaire de Pokémon épais que l'on peut voir sur la boîte du jeu. Voici maintenant les Pokémon exclusifs de Pokémon bouclier. Ambrilex et ses évolutions Infect et Tyranocif. Mucuscule et ses évolutions Collimucus et Muplodocus. Le Ponyta de Galar qui sera de type Psy. Et enfin Zamazenta, le Pokémon légendaire de Pokémon bouclier. On vient de voir que chaque version a ses propres Pokémon exclusifs. A vous de choisir en fonction de vos goûts. J'avoue que j'ai bien envie de me laisser charmer par le Ponyta de Galar, que je préfère à Pâle Artichaut, mais c'est un avis personnel. Revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos Pokémon. Il y a une dernière différence entre les deux versions, épais et bouclier. En effet, certaines villes ont des arènes différentes selon la version à laquelle vous jouez. Dans Pokémon épais, vous affronterez Faïza, championne d'arène spécialiste du type combat. Alors que dans Pokémon bouclier, ce sera Alistair qu'il faudra vaincre, un champion d'arène de type spectre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait le tour des différences entre les deux versions du jeu. J'espère que cela vous aura aidé à faire votre choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version vous comptez acheter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao ciao !